On donne la représentation graphique de la relation entre la durée x d'un trajet en voiture et la distance y parcourue. Alors on nous donne ici quelques propositions, on nous demande lesquelles sont vraies, on nous demande de choisir les propositions qui sont vraies. Avant de se pencher sur ces propositions, on va déjà observer un petit peu la représentation graphique qui est donnée ici. Donc en abscisse, on a la durée en heure, donc ça c'est ce qu'on a appelé x ici dans l'énoncé. Et puis en ordonnée, on a la distance en kilomètres, donc ça c'est ce qu'on a appelé y dans l'énoncé. Et ce qu'on peut tout de suite voir, c'est que cette relation entre la durée x et la distance y, c'est une relation de proportionnalité. On le voit parce qu'en fait, on a cette représentation graphique, c'est une droite et qu'en plus, elle passe par l'origine. Donc pour une durée de 0 heure, on ne fait aucune distance, on fait une distance égale à 0. Donc ça c'est vraiment une caractéristique d'une relation de proportionnalité. Quand on a des points qui sont alignés, donc une droite, comme ça, qui passe par l'origine du repère, par le point de coordonnée 0, 0, eh bien on a affaire à une relation de proportionnalité. On peut aussi se convaincre de ça en prenant quelques points de la droite qui est tracé ici. Donc je vais le faire. Ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'on a un tableau, on pourrait construire un tableau avec la durée x et la distance parcourue correspondante. Et on voit par exemple que ce point-là, le point de coordonnée 5, 400, donc qui correspond à une durée de 5 heures, et la distance parcourue pendant une durée de 5 heures, eh bien on nous dit ici que c'est l'ordonnée de ce point A, 400 km. Ça c'est un premier point qui est tracé déjà sur le graphique. On peut en prendre un deuxième, par exemple celui-ci qui est bien placé sur la droite, et bien il correspond à une durée de 2,5 heures et à une distance de 200 km. Alors si tu regardes ce tableau, eh bien tu peux voir que le ratio entre x et y dans les deux cas est égal, c'est le même ratio. Ici on a un ratio de 1 pour 80, 400 divisé par 5 ça fait 80, et ici 200 divisé par 2,5 ça fait aussi 80. Une autre manière de voir c'est que pour passer de 5 à 400, on a multiplié par 80 ici, 5 fois 80 ça fait 400, et de la même manière pour passer de 2,5 à 200, eh bien il faut multiplier par 80. 80 fois 2,5 ça fait bien 200. Donc ce tableau est un tableau de proportionnalité, et ce qu'on peut se dire aussi c'est que le coefficient de proportionnalité, le coefficient, je vais l'écrire, de proportionnalité, eh bien c'est le rapport entre la grandeur y et la grandeur x, donc c'est y sur x ici, et il est égal du coup à 80. Alors ce qui est intéressant c'est de regarder un petit peu les unités qui sont employées ici. Ça, la distance, eh bien ce sont des kilomètres, et la durée ici elle est exprimée en heures, d'accord ? Donc finalement ce qu'on a, ce coefficient directeur, on peut l'exprimer en kilomètres par heure. En kilomètres par heure. Voilà, alors maintenant qu'on a fait ça, on va regarder les propositions qui nous sont proposées ici. L'ordonnée du point A est la distance parcourue en 4 heures. Alors l'ordonnée du point A, le point A c'est celui-ci, c'est 400 kilomètres. Alors effectivement, c'est la distance parcourue en un certain temps, cette ordonnée-là de 400 kilomètres, mais ce n'est pas la distance parcourue en 4 heures, c'est la distance parcourue en 5 heures. Donc cette proposition-là n'est pas la bonne, on ne va pas la choisir. Et puis ici, la distance parcourue en 1 heure est 80 kilomètres. Alors ça c'est exactement ce qu'on a dit ici, on a dit que le coefficient de proportionnalité c'était 80, et on l'a exprimé en kilomètres par heure. En fait c'est la vitesse de la voiture qui parcourt ce trajet, vitesse moyenne, qui est constante, elle est toujours de 80 kilomètres par heure. Et ça, ça veut dire qu'en 1 heure, on fait 80 kilomètres. Donc on pourrait le rajouter dans ce tableau-là, si tu veux, en 1 heure, on fait 80 kilomètres. Et effectivement, pour passer de 1 à 80, on multiplie par 80 aussi. Donc tu vois que tout ça est très cohérent. Et quand on l'écrit comme ça dans ce tableau, on voit bien que la distance parcourue en 1 heure, c'est 80 kilomètres. Donc ça, c'est une bonne réponse. Alors évidemment, je ne vais pas choisir la dernière réponse, puisque j'ai déjà choisi celle-ci. Donc voilà, je vais m'arrêter là. La seule proposition qui est vraie, c'est la B. La distance parcourue en 1 heure est 80 kilomètres. Allez, on fait un autre exercice. Du même genre, on va faire celui-ci. Ce magasin vend des noix de cajou en vrac. On appelle Y le prix de X kilos de noix de cajou. Donc on a le prix, Y, et puis le nombre de kilos de noix de cajou. On donne la représentation graphique de la relation qui, à X, fait correspondre Y. Donc le graphique, c'est celui-là. On a la masse en kilogramme en abscisse. Et donc ça, c'est ce qu'on a appelé X. Voilà. Et puis, en ordonnée, on a le prix en euros. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé Y. Ici. Et tu vois que, comme tout à l'heure, on a une relation qui est une relation de proportionnalité, puisqu'on a là aussi une droite qui passe par l'origine du repère, par le point de coordonnée 0, 0. Si tu achètes 0 kg de noix de cajou, eh bien évidemment, tu vas payer 0 euros. Alors, on va observer les propositions qui nous sont proposées. La première, c'est la droite passe par l'origine, donc le prix de 0 kg de noix de cajou est 0 euros. Alors ça, c'est ce qu'on vient de dire. C'est vrai. Je sélectionne cette proposition-là, puisqu'effectivement, si je n'achète rien, si je n'achète pas de noix de cajou, je ne vais rien payer. La deuxième proposition, maintenant. La droite passe par le point de coordonnée 2, 60. Donc, le prix de 60 kg de noix de cajou est de 2 euros. Alors, est-ce que la droite passe par le point de coordonnée 2, 60 ? Ben oui, c'est celui-là. C'est celui qui est donné ici. Voilà. Donc, ça, c'est vrai. Cette première partie est vraie. Est-ce qu'on peut en déduire que le prix de 60 kg de noix de cajou est de 2 euros ? Eh bien non, c'est l'inverse, puisque ici, ce que nous dit ce graphique, c'est que si j'achète 2 kg de noix de cajou, je vais payer 60 euros. Donc, c'est le contraire ici. Le prix de 2 kg de noix de cajou est de 60 euros, et non pas l'inverse. Il faut bien faire attention à ça. Ici, l'abscisse de ce point, c'est la masse et l'ordonnée de ce point, c'est le prix pour cette masse de 2 kg de noix de cajou. Donc, cette proposition-là n'est pas vraie non plus, et du coup, celle-là non plus, puisque j'ai déjà sélectionné la proposition A. Allez, on en fait un dernier. On va faire celui-là. Un jardinier est payé à l'heure. On donne la représentation graphique de la relation entre le nombre x de ses heures de travail, donc x, ce sont les heures de travail, et le salaire y. Quel est son salaire horaire ? Alors, la représentation graphique est ici. Tu vois qu'on a le nombre d'heures en abscisse, donc ça, c'est ce qu'on a appelé x, et puis le salaire en ordonnée, donc ça, c'est ce qu'on a appelé y. Et comme tout à l'heure, on peut tout de suite remarquer, juste en regardant la représentation graphique, que la relation qui existe entre x et y, c'est une relation de proportionnalité, puisque la représentation graphique est une droite qui passe par l'origine du repère, par le point de coordonnée 0, 0. Encore une fois, si le jardinier ne travaille pas du tout, aucune heure, 0 heure, eh bien, il ne sera pas du tout payé, son salaire sera de 0 heure. Alors, on nous demande maintenant quel est le salaire horaire. Le salaire horaire, c'est le salaire pour une heure, pour une heure de travail. Donc, ici, on va regarder sur la représentation graphique, une heure de travail, c'est ici, et donc, on doit regarder l'ordonnée de ce point-là, qui est de 40. Donc, le salaire horaire, c'est 40 euros. En fait, il gagne 40 euros pour chaque heure de travail. Donc, on peut aussi répondre à plein d'autres questions. Par exemple, pour 6 heures de travail, on voit qu'il gagne 240 euros. Ça correspond à multiplier 40 par 6. 40 par 6, ça fait bien 240. 50, ça fait bien 20. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !